Elle débarque sur nos paliers depuis le début de la semaine. Les poubelles jaunes destinées aux tris sélectifs sont en cours de distribution par la rivière du Levant, dans le secteur du Gauzier, Saint-Anne et Saint-François, et ce jusqu'à la fin du mois de septembre. Ce mardi matin, c'était le secteur de Bas-du-Fort qui était concerné, et avec la livraison vient son lot d'explications. Ce qu'il faut mettre dans le bac, c'est les bouteilles en plastique, les flacons comme le shampoing, le gel douche. Vous pouvez mettre aussi les bouteilles de lait, mais pas les briques, les bouteilles de lait, les boîtes de conserve, les canettes, vous pouvez mettre les déodorants, les insecticides aussi. Tout ça, vous mettez dedans. Et vous n'avez pas besoin de mettre dans des sacs poubelles, vous mettez en vrac comme ça dans la poubelle. Une signature et les poubelles sont adoptées, un pas important pour cette bénéficiaire. J'habite là, je suis déjà âgée un petit peu, alors chaque jour, il faut que j'aille amener les bouteilles en plastique sur le manguier et avec les bouteilles en verre, les cartons. Alors ça, cette poubelle me rendra beaucoup de services pour diminuer un petit peu sur l'exercice que je fais le matin. Parce que nous sommes à la Guadeloupe, si on ne prend pas le soin de la Guadeloupe, on ne peut pas y arriver. Parce que nos grands-parents nous ont laissés propres et nous les jettons, on ne les salit pas autour. Quel que soit, même si c'est un bout de papier, la poubelle est là, on ne les met pas. Dans la poubelle, on ne les jette pas au terre. On mange un yahout, on jette les poutes de yahout à terre. Alors là, l'environnement, c'est l'essentiel. L'initiative a été mise en place depuis plus d'une dizaine d'années en métropole. Aujourd'hui, c'est la Guadeloupe qui prend le virage du tri sélectif. Nous avons un problème de déchets et retirer les déchets recyclables et surtout valorisables des déchets qui sont enfouis est très important parce que le CIVAD est en débordement, cette espérance va bientôt peut-être être en débordement. Et pour la planète et pour notre belle île, il est mieux de trier pour avoir le moins de déchets possible. Mettre un terme à la problématique des déchets sauvages, c'est l'un des objectifs de la rivière Adu-Levant avec la mise en place de ces bacs jaunes. Leur ramassage débutera le 25 septembre prochain. Merci d'avoir regardé cette vidéo !